... Bonsoir, frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio-Devis. Il est 20h35, heure locale. Nous sommes en direct sur TV et Radio-Devis. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ton amour, papa. Nous voulons te dire merci pour cette soirée. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui est connecté ce soir. Nous bénissons nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier, qui aiment ta parole, qui aiment ta vérité. Père, nous y a choix. Amen. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai deux frères avec moi. Et voilà, il y en a un que je rencontrais en Allemagne. Et voilà, je l'ai invité ce soir parce que c'est un jeune qui aime le Seigneur et qui suit le maître et qui cherche le Seigneur, qui veut le connaître. Et puis, il y a mon frère Antoine, bien sûr, qui est venu nous rendre visite ce soir. C'est un plaisir. Amen. Quoi de neuf ? Ça fait toujours une joie de venir à TV de vie. D'accord. Alors, tu me disais que, parce que le micro, en fait, on me fait le signe, voilà. Tu me disais qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui se font introniser avec des bagues, tout ça. C'est vraiment dommage, quoi. On a dit qu'on retourne aujourd'hui à ce que fait l'Église catholique. On critique l'Église catholique, mais on est en plein dans l'Église catholique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se font introniser bichops, archibichops, tribichops. Tout ça, on ne sait pas où on va. Et j'ai vu aussi que ça touche beaucoup aussi la Côte d'Ivoire. Au départ, ce n'était pas comme ça. Ce qui est dommage, c'est que depuis ce vent qui a soufflé après Capou Sévérin, tout le monde voulait être à l'image de Capou Sévérin au lieu d'être à l'image de Jésus. C'est vraiment dommage. Et malheureusement, tout le monde aujourd'hui a des bagues. Je ne sais pas si Jésus, avant de partir, a remis des bagues aux pieds, aux pôles. Mais ça sert à quoi ces bagues que ces pasteurs veulent avoir ? Pour ceux qui sont dans la vérité, il doit se poser la question de savoir, mais pourquoi des bagues ? Parce que les fétichiers ont des bagues. Les magiciens ont des bagues. Mais pourquoi des pasteurs ont des bagues ? Simplement parce qu'ils ne veulent plus chercher Dieu. Ils ne veulent plus se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils traitent maintenant avec le diable, qui leur met des bagues pour faire, si vous voulez, épater le peuple de Dieu. Tu me disais qu'il y a même un pasteur qui va être intronisé comme ça, qui a déjà reçu sa bague. Et puis, il y a des Américains qui sont venus et qui vont l'introniser. Ils lui ont demandé de s'habiller en noir, tout en noir. C'est vraiment dommage, en fait. Ça dit qu'on retourne au stade. C'est-à-dire qu'on critique les témoins de Jehova. On critique l'église, le christianisme céleste. Mais c'est... On est vraiment à la fin du temps. Et dommage... Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui suivent ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire ? Nous, on ne peut que crier. Crier pour dire de revenir. Parce que le Seigneur n'est pas loin. 6 000 ans, il reste un seul jour. Le jour du Seigneur. Il a la porte. Il frappe. Ceux qui entendront seront avec lui. Mais ceux qui refuseront, écoute, c'est la gêne. Et donc, nous devons faire attention. Nous pouvons interpeller aujourd'hui ces pasteurs-là. Qui n'ont pas encore compris. Qu'on n'a pas besoin de bagues pour servir le Seigneur. Pas besoin de bagues. Pas besoin de manteaux. De soutanes, de toches, tout ça. Tout ça, c'est quoi ? C'est de la sorcellerie. En fait, c'est de la pure franc-maçonnerie. Déguisée. Soyons simples. Le Seigneur était simple. Les pierres étaient simples. Alors, pourquoi toute cette extravagance ? Vous pouvez pâter qui ? Au lieu de rechercher la gloire de Dieu, les gens recherchent leur propre gloire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se lancent dans ces choses-là. Ils vont les perdre. Non seulement, ils ne veulent pas rentrer, mais ils amènent d'autres à ne pas rentrer dans le royaume. C'est dommage. Et nous, on doit interpeller ces choses. On doit prier. Malheureusement, nous qui disons la vérité, on nous traite des sorciers. C'est ça le problème. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, on mélange quoi. C'est-à-dire, on... C'est-à-dire, on veut... On veut amener les gens à se dérouter, à ne pas voir la vérité. Ceux qui pratiquent la sorcierie, tels ceux-là qui veulent dire la vérité des sorciers. Mais ça ne veut pas nous empêcher de crier. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui nous a fait. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. En tout cas, mes amis, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, prions parce que les temps sont difficiles comme vous le voyez vous-même. Alors, jeune homme, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux frères et sœurs qui sont juste là, devant votre caméra ? Bonsoir, chez le frère Johan. Chez Johan, hein ? Johan, oui. OK. J'habite à côté de Nantes. Tu aimes Jésus ? Oui. Et comment est-ce qu'on s'est vu, on s'est rencontré, on a bien discuté aussi en Allemagne, et tu aimes le Seigneur, et quand tu as su qu'il y avait un programme en Allemagne, tu as pris ton train, tu as acheté ton billet, et tu as pris un billet, puis tu... Tu es parti. Oui, tout de suite. Vu que j'avais le temps, et j'ai vu qu'il y avait un réunion au réveil, c'était pas loin. Donc, je me suis toujours... Je suis allé directement. Est-ce que tu as été encouragé ? Oui. Que tu as béni. Alors, tu es originaire de l'Afrique du Sud. Oui. Il y a beaucoup de frères, justement, qui nous suivent du côté de Jobourg, Johannesbourg, du côté de Cap, Capton, je crois. Et voilà, donc nous voulons aussi vous encourager parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être, n'est-ce pas, connectés tous les soirs en Afrique du Sud. Et voilà. Qu'est-ce que tu peux leur dire, justement, ces frères et soeurs ? Moi, je veux dire, tenez bon, cherchez le Seigneur, essayez d'être dans l'intimité, et évitez le péché aussi, même si ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Oui. On peut dire. Très dur. D'accord. Gloire à Dieu. Voilà, mes amis. La semaine dernière, nous avons parlé sur le retour de Yeshua. Et toute la semaine, du lundi au vendredi, j'ose croire que vous avez été encouragé aussi par les enseignements de Ludovic, voilà, cette semaine. Donc, il est intervenu, je crois, c'était, si je ne me trompe, c'était jeudi dernier, et vendredi, c'était Gaëtan. J'ose croire en toi que vous avez été encouragé. Voilà, donc on va continuer dans cette lancée, parce que c'est le temps, c'est le temps où il faut, évidemment, crier, annoncer fortement, ouvertement, le retour du Mashiach, parce que les signes sont là. Nous sommes dans Luc, chapitre... Voilà, on a repris ce passage la dernière fois. Luc, chapitre 21. Voilà. Nous lisons à partir du verset 5. Et comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, « Est-ce cela que vous regardez ? Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit démoli. » Et ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? » On va aller dans Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 1er. « Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. » Alors, ici, c'est paradoxal, mes amis. Le Seigneur est en train de sortir du temple de Jérusalem. Il est en train de quitter ce lieu. La gloire de Dieu est en train de quitter ce bâtiment, ici. Et les disciples n'ont pas compris. Ils vont, n'est-ce pas, demander au Seigneur de se focaliser sur la beauté de cet édifice. Alors qu'il était en train de le quitter. Il était en train de sortir de ce lieu pour aller à la rencontre des perdus, pour aller à la rencontre des pauvres, pour aller à la rencontre de ceux et celles qui ont soif et qui sont exclus du temple, pour aller à la rencontre des lépreux, parce qu'ils étaient exclus du temple, pour aller à la rencontre des étrangers, parce qu'ils étaient exclus du temple, et les disciples qui étaient autour de lui, qui avaient reçu son enseignement, ils vont, n'est-ce pas, amener Yeshua, ils vont demander au Seigneur de se focaliser sur la beauté de ce bâtiment. Et c'est quand même impressionnant. Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Et c'est le cas actuellement dans la majorité de nos pays, de nos assemblées, où l'on voit que la gloire de Dieu n'est plus. Que le Seigneur les a quittés. Pour certaines assemblées, il n'a jamais été à la base. Le Seigneur n'a jamais été dedans. Il n'a jamais été dedans. Et dans d'autres, il l'était au commencement, mais ils l'ont chassé. Il est sorti, et voilà que des chrétiens mettent l'accent sur la beauté de leurs édifices. Et le Seigneur leur dit, voyez-vous tout cela, et bien tout ça sera, toutes ces choses seront détruites. Ce bâtiment sera détruit. Et la Bible nous dit, comme ils s'assissent sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent en particulier, disant, dis-nous quand ces choses arriveront et quel signe il y aura quand toutes ces choses devront s'accomplir. Voilà. Donc on nous dit ici qu'il y avait d'abord un disciple, un apôtre qui pose la question au Seigneur, d'abord qui lui parle du temple, qui lui montre la beauté de cet édifice, les pierres avec lesquelles ce bâtiment a été construit. Et ensuite, on nous apprend que quatre autres apôtres vont poser la question au Seigneur par rapport justement à son avenement. Et parmi ces quatre apôtres, on nous dit qu'il y avait Jean. Et dans Apocalypse chapitre 4, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus Christ, Jésus va répondre bien comme il faut à la réponse, n'est-ce pas, à la question de Jacques, pardon, de Jean. Après ces choses, donc Apocalypse chapitre 4, 1, après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici, Jean, monte ici. Pourquoi ? Parce que je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Tu vois ? Donc Jean avait posé la question ici, 30 ans avant à Jésus Christ à peu près. Plus de 30 ans avant. Seigneur, dis-nous, quels sont, n'est-ce pas, à quel signe connaîtra-t-on que ton avenement est là, est proche ? Plus de 30 ans après, nous sommes dans les années 95 ici, 90-95 après Jésus Christ, Jean, qui était un vieillard, reçoit l'invitation pour aller au ciel. On n'y va pas n'importe comment, on y est invité. Et, on lui dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. et il a entendu la voix d'une trompette, c'est-à-dire Yeshua lui-même. Et Jean arrive au ciel et il voit, mes amis, un trône, il voit quelqu'un assis dessus, il voit cet être assis sur le trône ayant dans sa main droite un livre écrit dedans et en dehors. Donc, il est selé de sept sceaux. Et bien sûr, il est question selon Daniel 12 du livre de Daniel. Il est question, n'est-ce pas, du livre de l'Apocalypse que Daniel avait vu. Et Daniel voulait, n'est-ce pas, dévoiler ces choses, révéler ces choses et un ange lui dira cache, tient secret ce livre jusqu'au temps de la fin. On peut lire Daniel. Daniel chapitre 12 Voilà, vous aimez la parole de Dieu. Daniel chapitre 12 Nous sommes à la page 806 Voilà. Et on nous dit dans Daniel 12 au verset 4 Mais toi, Daniel, ferme ces paroles et seuls le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, on demande à Daniel de seler ce livre et parce que ces révélations ne concernaient pas son époque, son temps. Et au verset, n'est-ce pas, et 8, j'entendis mais je ne compris pas et je dis mon Seigneur quelle sera l'issue de ces choses ? Il répondit Va, Daniel, car ces paroles sont tenues closes et seules jusqu'au temps de la fin. Ces paroles sont tenues closes et seules jusqu'au temps de la fin. Donc, ces paroles-là, c'est le livre d'Apocalypse. C'est le livre qui parle de l'avenir de l'humanité, n'est-ce pas, du monde. et c'est le livre dans lequel sont, mes amis, cachés tous les secrets, n'est-ce pas, de l'humanité et le monde, le devenir du monde. Et mes amis, ce livre était selé de sept sceaux. Et on dit à Daniel que ce livre ne pourra être selé, décelé, ouvert qu'au temps de la fin. Qu'au temps de la fin. C'est-à-dire dans les derniers jours, précisément. parce que ce livre ne concernait pas les gens de l'époque, les hommes de l'époque de Daniel. Voilà. Alors, le temps de la fin, justement. Nous sommes dans Acte chapitre 2. Là, c'est le discours de Pierre, l'apôtre de Yeshua, au verset 17. « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. » « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. » « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. » Donc, Pierre nous apprend que les derniers jours ont débuté avec l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2, c'est-à-dire la naissance de l'Église. Mes amis, nous vivons les derniers jours depuis que l'Église est née. Donc, nous sommes, nous faisons partie, nous vivons l'époque, nous sommes dans l'époque où, n'est-ce pas, ce livre, mes amis, a été complètement, comment dire, ouvert afin que la connaissance soit, n'est-ce pas, acquise, soit révélée, que les choses cachées soient révélées au peuple de Dieu. Et justement, le livre d'Apocalypse, Apocalypse 6 en grec, action d'ôter le voile, action de révéler, action de révéler ce qui est caché. Et l'apôtre Jean, justement, dans Apocalypse chapitre 22, est-ce que tu peux nous lire le verset 10, s'il te plaît. Apocalypse vers 2, le verset 10. Le verset 10, dit ceci. Il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Voilà. L'ange dit à Jean, ne scelle pas, ne scelle pas, les paroles de la prophétie de ce livre. parce que les sept sceaux, ces sept sceaux ont déjà été brisés. Donc, ne va pas, comme Daniel, scellez encore ce livre. Pourquoi ? Parce que, on nous dit, car le temps est proche. Car le temps est proche. Nous sommes ici, mes amis, près de 1900 ans avant. C'est-à-dire, dans les années 95, après Jésus-Christ. Et l'ange dit à Jean, le temps est proche. Frères et sœurs, vous vous rendez compte ? Donc, Jean ne pouvait pas seller ce livre encore. Comme à l'époque de Daniel. Et quel va être, mes amis, quels sont les signes que Jean va voir concernant justement le retour de Yeshua ? Des signes qui annoncent que Jésus-Christ n'est plus loin. Je voudrais, ce soir, rentrer un peu plus en profondeur concernant un signe vraiment majeur qui devient visible aujourd'hui. C'est le premier cavalier, on en a parlé la semaine dernière, mais Dieu m'a poussé encore à en parler aujourd'hui. Et le premier cavalier, c'est vraiment capital parce que ce cavalier est en train de faire des dégâts. Alors, le premier signe que Jean va voir quand il va arriver au ciel, on nous dit au verset, au chapitre 6 d'Apocalypse, si on peut le lire. Apocalypse 6, le premier verset, il est dit, et quand l'agneau est ouvert l'un des seaux, je regardais et j'ai entendu l'un des quatre animaux qui disaient, comme avec une voix de tonnerre, viens et vois. Viens et vois, parce que tu voulais savoir. Alors, viens et vois. regarde, contemple et Jean arrive et il commence à voir, il dit au verset 2, je regardais. On peut continuer. Je regardais et je vis un cheval blanc. Viens et vois, il arrive, il commence à regarder et qu'est-ce qu'il va voir? Un cheval, un cheval blanc. Un cheval blanc et qu'est-ce qui se passe ensuite? Celui qui était monté dessus avait un arc et il lui fut donné une couronne et il est sorti en vainqueur pour vaincre. Voilà. Il voit le premier cavalier et il dit, n'est-ce pas, il nous donne des détails. Premièrement, on nous dit que c'était un cheval. Un cheval. Pourquoi le cheval? Et nous sommes dans Proverbe 21. Proverbe 21. Le verset 31. Alors, c'est la page pour vous qui nous suivent depuis vos maisons. La page, n'est-ce pas, 712. 31. Je lis la parole. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance vient de Yahweh. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Donc, premièrement, le premier indice ici, nous avons, n'est-ce pas, on nous parle de, la première chose que nous voyons ici, c'est le cheval. Le cheval. Pourquoi le cheval? Parce qu'on apprend que les chevaux étaient, comme vous le savez certainement aussi à l'époque, étaient utilisés pour la bataille. On les équipait pour la bataille. Donc, ici, on comprend que ce cavalier est un guerrier. Voilà. C'est un guerrier. C'est un guerrier ici. Et il a un cheval qui est équipé. Donc, deuxième chose, la deuxième chose que nous voyons, c'est la couleur blanche. Le cheval est blanc. Pourquoi blanc? Justement. Eh bien, c'est simple. Mes amis, Satan, comme vous le savez, se déguise en ange de lumière. D'accord? Il se déguise en ange de lumière. Alors, on sait que tout le monde presque aime la couleur blanche. Donc, le blanc, c'est ce qui peut attirer facilement les gens. Le blanc nous parle de la sanctification. Le blanc nous parle de l'innocence, de la pureté. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que la couleur blanche peut aussi, n'est-ce pas, signifier? Nous sommes dans, mes amis, Matthieu, chapitre 23. Matthieu 23. Et nous lisons à partir du verset, n'est-ce pas? Et à partir du verset premier. Alors, Jésus parla à la foule et à ses disciples, disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Toutes les choses, donc, qu'ils vous diront d'observer, observez-les et faites-les. Mais non pas leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne le font pas. Regarde le verset 27. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables aux sépulcres blanchis. Semblables aux sépulcres blanchis. Et la suite? Qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Donc, on voit que les pharisiens qui étaient les religieux les plus dangereux de l'époque de Jésus-Christ, les pharisiens, ces hommes, avaient compris que pour séduire les gens, pour attirer les faibles dans leur filet, pour pouvoir les manipuler, les contrôler, il fallait soigner leur apparence. Il fallait être habillés en blanc. Ils étaient habillés souvent en blanc. Donc, et nous retrouvons cela dans beaucoup de sectes. Dieu fait tomber nos écailles, frères et sœurs. Vous, prédicateurs, pasteurs, apôtres, docteurs, vous qui êtes de Dieu, vous qui aimez la vérité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous, n'est-ce pas, à revenir au Seigneur, à vous lever pour défendre la vérité comme mon frère avec qui je suis ce soir, mon frère Antoine qui est aussi un prédicateur de l'évangile, n'est-ce pas, et reconnu en Côte d'Ivoire dans la fonction apostolique et qui dénonce le système religieux. Donc, il y a de plus en plus de pasteurs qui prennent position pour la vérité que je tiens aussi à souligner ce soir et à encourager ceux qui nous suivent à continuer dans cette voie et à défendre la saine doctrine. Et qu'est-ce que nous apprenons ici ? On a appris d'abord que le cheval, c'est pour la bataille. Deuxièmement, la couleur blanche, n'est-ce pas, le blanc, c'est pour séduire. C'est pour séduire. N'est-ce pas ? Et le Seigneur dit clairement vous êtes comme des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Donc, voyez, c'est la séduction. La séduction. On embellit l'extérieur. On embellit les bâtiments d'église. On met des couleurs vives, des couleurs qui attirent. On porte des soutanes qui attirent le regard. Mais à l'intérieur, le Seigneur dit c'est rempli d'ossements desséchés. C'est quand même une image terrible. Quand on voit un sépulcre, il peut être beau, bien décoré, bien blanc. Mais quand on ouvre un peu à l'intérieur, il y a une odeur fétide qui en sort. Par la parole, il y a quelqu'un qui disait qu'il y a une loi qu'on appelle le pédé. Le micro, ouais. Le pédé fédé, c'est-à-dire ce qui est pourri dedans est pourri dehors. Waouh. Et ce qui est propre dedans est propre dedans. Il est propre dehors. C'est pédé, pédé. D'accord. Ben ça, c'est terrible. Et là, le Seigneur dit mais vous dites c'est l'hypocrisie. Donc là, on comprend que la couleur là du premier cavalier, c'est aussi l'hypocrisie. Or, dans le grec, le mot hypocrite signifie littéralement jouer un rôle. En fait, les grecs appelaient leurs acteurs hypocrites. à la base, ce n'était pas une insulte. C'était un terme utilisé pour parler des acteurs, des comédiens car les grecs, ce sont eux qui ont donné au monde le théâtre. Donc, les acteurs grecs étaient appelés hypocrites. Et le Seigneur ici nous fait comprendre que les pharisiens, donc ces religieux, jouent un rôle. quand ils se mettent dans ce vêtement, quand ils portent ce vêtement attirant, séduisant, l'objectif, c'est de jouer un rôle, d'être des acteurs. C'est-à-dire, ils vont être gentils avec les chrétiens, ils vont parler bien avec les chrétiens, ils vont paraître sages, humbles, mais en fait, ce sont des loups cruels. Et le Seigneur a dit, n'est-ce pas, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Or, les brebis, souvent, elles sont quoi ? Elles ont quelle couleur les brebis, souvent ? Voilà. Vous voyez ? Vous voyez là, c'est quand même incroyable, la laine. Vous voyez, les brebis sont souvent blanches et donc, Satan sait cela. Et il est en train ici d'imiter Jésus-Christ. de le singer, mais il ne peut pas l'imiter. Mais il est en train de vouloir le singer, de vouloir l'imiter. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens 13, Paul dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il n'est pas l'ange de lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Vous voyez, mes amis ? Donc, on comprend que le premier cavalier a un cheval. Le cheval, c'est pour la bataille. La couleur blanche, c'est pour, c'est l'hypocrisie, c'est un déguisement. C'est un moyen pour pouvoir tromper les chrétiens. Et c'est pour cela, vous verrez que la plupart des sectes, si ce n'est toutes, des religions, tout ça, aiment soigner leurs apparences, aiment s'habiller aussi en blanc, les toges, les soutanes. Vous voyez ? ça peut être la couleur blanche, vive, noire, jaune, peu importe. Vous voyez, c'est cette manière, mes amis, cette faculté qu'ils ont, cette faculté qu'ils ont de soigner, n'est-ce pas, leur apparence pour attirer le regard. Et on retrouve aussi cette manière de s'habiller chez les Grecs. Bien avant que Yeshua ne soit incarné, il y avait des sophistes, c'était des débatteurs, des experts qui maîtrisaient la rhétorique. Et les sophistes chez les Grecs, des débatteurs qui maîtrisaient, qui, n'est-ce pas, qui maîtrisaient comme je disais, l'art de parler, l'art oratoire. Et ces hommes allaient de ville en ville avec leurs pupitres, ils s'habillaient en toges, en robes blanches et ils répétaient, n'est-ce pas, par cœur les vers d'Homère. Et ils épattaient les gens avec des mots, avec la rhétorique, le discours en trois points, l'intro, le sujet et la conclusion. Donc, c'est Aristote, tout ça. Donc, c'était des gens qui maîtrisaient, n'est-ce pas, les vers, qui maîtrisaient l'art de parler. Et ils épattaient les gens et on les acclamait. C'étaient des grands philosophes, des sophistes. Donc, et ils s'habillaient en soutane, ils avaient, et on retrouve aussi cet accoutrement, cette manière de s'habiller chez les pontifs romains, chez les les Césars, chez les prêtres païens gréco-romains. Ils s'habillaient aussi comme ça. Donc, vous voyez, frère, on retrouve cette manière de s'habiller dans presque toutes les sectes, toutes les religions et pour se différencier du reste du peuple. C'est le clergé. Et qu'est-ce qu'on trouve encore dans Apocalypse 6 là-bas, par rapport au premier cavalier ? On nous dit que ce cavalier, mes amis, avait un arc. Quand on parle d'un arc ou de l'arc, on voit automatiquement les flèches. D'accord ? Les flèches. Les très enflammées du malin. Donc, et, je ne sais pas si on peut nous amener le tableau, mais ce n'est pas... Voilà. Donc, c'est impressionnant. Les très enflammées du malin, ce sont des dards, des petites flèches, au bout desquelles il y a des petites flammes de feu. Alors, on va justement vous montrer l'image que mon frère, comment dire, que Johnny et Yann ont travaillé par rapport à la BGC. Donc, on va juste vous montrer cette image-là. Et voilà. Et l'équipe de télé. Donc, ceux qui ont la BGC, vous connaissez cette image. Voilà. Merci, Eric. Vous voyez cet homme avec son bouclier. Regardez les flèches, là, les petites fléchettes au bout desquelles il y a des petites, il y a des flammes. Voilà. Alors, ça, ce sont les flammes, les flèches, bien sûr, du premier cavalier. Alors, il faut le bouclier de la foi pour pouvoir, n'est-ce pas, parer à toutes ses attaques. Et il faut aussi, parce que ces flèches visent, bien sûr, aussi bien nos têtes, nos pensées. Voilà pourquoi il nous faut le casque du salut. Et elle vise également notre cœur. Voilà pourquoi il faut le bouclier de la foi, n'est-ce pas ? C'est important. Et il faut la cuirasse aussi de la justice pour protéger son cœur de toutes ses flèches. Alors, si cette flèche vous atteint, ce feu, ça peut être la convoitise, le péché, la colère, la haine, le mensonge, peu importe en tout cas, si cette flèche vous touche, eh bien, ce feu va pénétrer vos pensées, votre âme, et va, n'est-ce pas, commencer à mettre, à susciter en vous toutes sortes de désirs impurs. Et c'est terrible, frères et sœurs. Donc on voit que le premier cavalier vient aussi avec ses flèches pour attaquer justement les chrétiens parce qu'on nous dit qu'il est parti pour vaincre et on nous dit également qu'il a une couronne. S'il a une couronne, c'est parce que, n'est-ce pas, il est forcément roi car ce sont les rois qui sont couronnés. N'est-ce pas, ce sont les rois qui sont couronnés. Donc, le premier cavalier est un roi. Voilà l'information que nous avons. Donc, quand on parle du roi, d'un roi, on voit forcément son royaume, son gouvernement. Donc, le premier cavalier, un des signes que le Seigneur nous donne qui, n'est-ce pas, doit arriver, un signe qui doit arriver, un signe majeur avant le retour de Yeshua, avant l'enlèvement, c'est ce roi-là, ce roi cavalier. Et qui est ce roi cavalier, justement, qui est couronné et qui a des flèches et qui a un cheval équipé pour la bataille et qui va attaquer l'église, qui va attaquer les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais docteurs, les vrais prédicateurs, les évangélistes, les hommes et les femmes de Dieu. Qui est ce premier roi-là, cavalier ? Parce que c'est un roi, donc il a un royaume. Et bien justement, nous sommes dans Daniel. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Et nous lisons, mes amis, à partir du verset 40. Verset 40. Daniel chapitre 2, verset 40, il est dit ceci. « Puis, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, ainsi, il brisera et rompra tout. » Voilà. On nous dit que ce royaume-là, c'est le royaume du fer. Il va briser tout. Il va rompre tout. Donc on comprend pourquoi il est parti en vainqueur. Il va tout briser. Il va tout rompre. N'est-ce pas ? Et comme le fer, il met tout en pièce. Et il va tout mettre en pièce. Et c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Et nous sommes dans Daniel. Donc on a un autre élément ici. C'est un royaume de fer. D'accord ? La force du fer. Et donc nous comprenons pourquoi il a des flèches. N'est-ce pas ? Avec son arc. Donc nous sommes dans Daniel chapitre 7. Justement. Et nous lisons. Et le verset. Et mes amis, Daniel 7. Voilà. Donc nous lisons à partir du verset. Le verset 7. Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes. Et voici. Il y avait une quatrième bête. Terrible. Épouvantable. Et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait. Brisait. Et elle foulait à ses pieds. Ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Et elle avait dix corps. Plusieurs détails ici. On nous dit que ce royaume est aussi une bête. Et en même temps une bête. Donc nous avons tous que les bêtes, c'est des bêtes sauvages. Donc la férocité, la sauvagerie, la bestialité. N'est-ce pas ? Et on nous dit que cette bête est... Voilà les adjectifs. Les adjectifs que Jean va utiliser. On nous dit, comme à Daniel, on nous dit premièrement que cette bête était terrible. On sait ce que c'est. Deuxièmement, épouvantable. Troisièmement, extraordinairement forte. Vous voyez mes amis ? Les qualificatifs, les épithètes, la manière dont Daniel décrit cette bête. Et on nous dit, elle était différente de toutes les autres bêtes. C'est la quatrième bête. Et regardez au verset 8. Je considérais ces cornes. Alors Daniel était en train d'examiner, de regarder les cornes de cette bête parce qu'il y en avait dix. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il dit, Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées par elle. Et voici, il y avait en cette corne des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Vous voyez, frère et soeur ? Une bête qui a des yeux, une bouche qui parlait avec arrogance. Cette bête. Et mes amis, regardez bien. Regardez ce que la parole nous dit. Regardez ce que la parole nous dit au verset 19. Verset 19, il est dit ceci. Alors, je désirais savoir la vérité sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, extraordinairement terrible qui avait des dents de fer et des ongles de rang qui mangeaient, brisaient et foulaient à ses pieds ce qui restait. Et sur les dix cornes qu'elle avait à la tête et sur l'autre corne qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que celle de ses associés. Je regardais comment cette corne faisait la guerre au sein et l'emportait sur eux. la guerre au sein. Daniel voulait avoir d'autres informations concernant cette bête et les dix cornes qu'elle avait sur sa tête parce que cette bête l'avait impressionné. Daniel n'a pas voulu considérer les autres. Il n'a pas demandé des informations concernant les trois premières bêtes c'est-à-dire Babylone, les Medes et les Perses, l'Empire grec, la Grèce. Et il voulait connaître la quatrième bête. Et on nous dit que cette bête qui est la quatrième qui était extraordinairement forte, terrible, épouvantable, on nous dit que cette bête faisait la guerre au sein au sein et l'emportait sur eux. cet animal, cette bête faisait la guerre au sein et arrivait à le vaincre. C'est terrible. Elle va tuer beaucoup, 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 beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens. Regardez mes amis, on nous dit que cette bête va faire la guerre au sein jusqu'à quel moment? Au verset 22. Jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vient donner droit au sein du Dieu. Et que le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc jusqu'au royaume de mille ans sur terre, cette bête va livrer bataille contre le vrai chrétien. Donc Jésus-Christ nous donne un signe majeur. Il nous dit que cette bête représente quoi? Elle représente le monde. Elle représente la Babylonie politique. Elle représente la Babylonie religieuse. Et Yeshua nous dit ceci. avant l'enlèvement, ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, la véritable église sera combattue par cette bête jusqu'à ce que le royaume de mille ans, le royaume terrestre, soit établi à partir de Jérusalem. À partir de Jérusalem. Donc chrétien, si on ne vous parle pas de ces choses dans les églises, sachez que ce n'est pas Dieu qui est dedans. si on ne vous annonce pas ces vérités, sachez que c'est le diable qui vous dirige. Ça, c'est clair. On ne peut pas se réclamer de Jésus-Christ et ne pas avoir affaire à cette bête. Ne pas être combattu par elle. Et on nous dit que c'est jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu que cette bête va cesser sa persécution contre les chrétiens. Et ça, c'est terrible. Et regardez le verset 23. Il me parla donc ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Mais les dix cornes sont les dix rois qui se leveront de ce royaume. Un autre se levera après eux. Il sera différent des premiers et il abattra les trois rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut. Il harcelera les saints du Très-Haut. Il va y avoir du harcèlement. Les vrais chrétiens sont harcelés par le monde. Et il aura l'intention de changer les temps et la loi. Donc cette bête va combattre la loi de Dieu, la Torah, la parole de Dieu, l'évangile. Elle va faire en sorte que des lois anti-bibliques soient votées pour détruire la famille, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Les saints seront livrés entre ses mains pendant trois ans et demi qui correspondent à la période de la grande tribulation. Et ça, c'est terrible, mes amis. Ça va être terrible. Waouh ! Mais le jugement se tiendra et on lui ôtera sa domination en la détruisant et en la faisant périr jusqu'à avoir la fin. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Daniel, nous dit, était effrayé. Son visage avait changé de couleur. C'était terrible ce que Daniel a vu. Terrible. Et cette bête, nous dit la parole, proférait des paroles blasphématoires contre Dieu et contre ceux qui sont dans le ciel. Et regardez dans l'Apocalypse, chapitre 13, justement. Et je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes. Sur la même bête. Et sur ses cornes, dix diadèmes. Vous voyez, c'est les couronnes. Donc, c'est un roi. Et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Donc, c'est la Grèce. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Donc, les Medes et les Perses. Et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Donc, et le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône et une grande autorité. Vous voyez bien que c'est le quatrième cavalier. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivait la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc, vous voyez, il y a le combat. Il y a la guerre. Vous voyez ? Et on nous dit au verset 5 selon Apogéné, c'est 11. Pendant la grande tribulation. Et elle, elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné aussi autorité sur toute tribu, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Voyez, frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, 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 terrible. C'est terrible. Voilà le quatrième cavalier. L'homme impie. Le système impie. C'est à la fois un roi et un système. Un système global. Un système qui combat les vrais enfants de Dieu. Qui combat la vraie église. Et cette vraie église, mes amis, elle est avec le Seigneur. Elle a une relation avec le Seigneur. Et ce cavalier, mes amis, a réussi au jour d'aujourd'hui à polluer la majorité de nos églises. A affecter même des chrétiens, des pasteurs qui craignaient Dieu. A les amener à adhérer à des mouvements tels que le New Age, l'écuménisme, tout ça. Le syncrétisme. Des gens qui craignaient Dieu, qui prêchaient le vrai évangile. Commence aujourd'hui à sa biensoutane. à sa biantoge, à sa billet, je ne sais pas comment, à se faire ordonner comme des prêtres païens. C'est la faim. Et c'est la séduction. La séduction est venue par l'argent. L'argent, 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 tout ça. La séduction est venue par les beaux bâtiments. La séduction est venue par les biens de ce monde. Frère et soeur, l'heure est grave. Jean voulait connaître la vérité concernant le retour de Yeshua. Il voulait connaître les signes qui précéderaient le retour de Yeshua. Et bien là, il a été servi. Il voit le premier cavalier qui sort et ses flèches ont atteint et continuent à atteindre beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup sont touchés par les flèches de l'ennemi. Donc, je disais que le premier cavalier est un système. Regardez mes amis, on nous dit que ce cavalier est assis sur un cheval. Alors, il est monté sur un cheval. Pourquoi ? Il a copié Jésus-Christ. Parce que dans Apocalypse 19, on nous dit qu'Yéchoa, quand il reviendra, il sera assis sur un cheval blanc et pour combattre. Et cette fois-ci, on nous dit qu'Yéchoa ne vient pas avec des flèches mais avec une épée. Voyez ? Et mes amis, quand Yeshua reviendra, il sera assis sur un cheval. Et regardez dans Apocalypse 17. Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication et les habitants de la terre ont été élivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes. » Ah ! On nous dit que, mes amis, toute la terre était enivrée de son vin. Donc, cette femme, on nous dit, est assise sur une bête. C'est là, le quatrième empire. Cette femme est assise dessus. C'est l'église apostate. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, 15, n'est-ce pas ? Donc, celui qui, il dit « Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, donc les membres de Babylone, or vos pasteurs, beaucoup de dirigeants d'églises, vous amènent à rentrer dans les fédérations d'églises qui sont une véritable, mes amis, association babylonienne et c'est alors que vous devenez des membres d'une organisation contrôlée par Lucifer via la franc-maçonnerie, via les sectes, mes amis, lucifériennes. L'œcuménisme, tout ça. Donc, vous voyez, c'est grave, cette femme, c'est la prostituée, c'est quelqu'un qui se prostitue pour avoir de l'argent, quelqu'un qui mange à tous les râteliers, quelqu'un qui se vend, voilà la prostitution. Et cette église-là, prostituée, n'est-ce pas, c'est une église qui se vend pour l'argent, cette église qui est devenue, qui est remplie de marchands, des marchands du temple, cette église qui est remplie de voleurs, remplie de gens qui mettent l'accent sur l'argent, la dîme, matin, midi, soir, et qui ne veut pas la prospérité financière, cette église qui est affectée par les flèches enflammées du premier cavalier. Vous voyez ? Et cette victoire, là, mes amis, est très, très, très significative. La victoire du premier cavalier sur ces églises parce qu'on voit comment ces églises adorent maintenant l'argent, comment ces églises adorent les hommes maintenant, glorifient les hommes et comment ces prédicateurs acceptent l'idolâtrie, acceptent d'être élevés, magnifiés, adorés ouvertement. L'heure est grave, l'heure est grave. Quand nous, nous sommes conversés en 1986, il n'y avait pas autant de, il n'y avait pas tout ça, là. Il n'y avait pas cette paganisation d'église. Il n'y avait pas autant de, il n'y avait pas de prédicateurs de la prospérité à l'époque. Tout ça, là, ça n'existait pas. Et à partir des années 90, il y a eu cet évangile qui a commencé à faire des ravages dans les églises, mes amis, où le premier cavalier, l'homme impie, fait des dégâts. Et Yeshua a dit, le Seigneur par Paul va dire, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, qu'avant l'avènement du Seigneur, il faut d'abord qu'il y ait, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait auparavant l'avènement de l'homme impie qui se fera par la puissance de Satan, par la puissance de Satan, avec toutes sortes des miracles mensongers. Et c'est terrible. Il dit, le mystère de l'iniquité opère déjà. Voilà. Donc, et dans Zacharie 5, on nous parle de cette femme assise sur l'effa, cette unité de mesure. Cette femme, c'est le mystère de la piété, de l'iniquité, pardon, le mystère de l'iniquité. C'est cette femme d'Aporel 17, c'est la même femme. Et on nous parle de l'effa. L'effa, c'est l'unité de mesure utilisée pour, à des fins frauduleuses. Donc, cette unité est utilisée aujourd'hui pour arnaquer les chrétiens. On nous parle du plan dans Zacharie 5, le plan est un métal très, 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 mes amis, dangereux. Et il attaque le système nerveux, il attaque les organes vitaux, le plan, et on retrouve le plan dans les églises, sur le plan spirituel, bien sûr, dans les églises paganisées. Voyez, c'est l'image de fausse doctrine. Et c'est terrible, terrible. Donc, l'homme impie a déjà mis son gouvernement sur terre, vous devez le savoir, il est déjà sur terre, l'homme impie est déjà là, son gouvernement est déjà là, mes amis, ses institutions sont déjà là. Donc, et maintenant, son objectif c'est de détruire toutes les églises, mais il ne pourra pas bien sûr détruire l'église de Yeshua, il arrive à paganiser l'église visible, ça c'est clair, il arrive même à utiliser certaines maisons de la Bible pour, n'est-ce pas, produire des Bibles paganisées où l'on enlève des termes tels que la repentance, n'est-ce pas, remplacé par, n'est-ce pas, changé radicalement, c'est terrible, n'est-ce pas, et l'heure est grave en fait, l'heure est grave, l'heure est grave parce que quand on voit la nouvelle, la NBS, la nouvelle Bible seconde où l'on a enlevé le mot repentance, remplacé par changement radical, ça n'a rien à voir, c'est une insulte, voilà comment ça se passe, donc on enlève des mots qui peuvent choquer aujourd'hui et on a, n'est-ce pas, on produit des Bibles complètement New Age et le Nouvel Age, cette secte complètement dangereuse qui attend, qui prêche le retour du Maitreya, c'est l'homme impie, qui prêche le syncrétisme, qui encourage l'écuménisme, mais plus encore le syncrétisme, c'est-à-dire l'union de toutes les religions du monde entier, c'est impressionnant chrétien, l'heure est grave, donc le premier cavalier qui est venu et qui est rentré dans la plupart des assemblées et des milliers des pasteurs l'adorent, croyant adorer Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit dans Deux Corinthiens, mes amis, dans Deux Corinthiens, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, vous le supportez fort bien. Dans Deux Corinthiens, mes amis, et Paul le dit, et Deux Corinthiens 11, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus, vous l'acceptez. Et le Seigneur dit dans Jean chapitre 5, au verset 43, il dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Il parle de l'antéchrist. Voyez, il doit venir avant. C'est pour cela qu'on l'appelle antéchrist. Il vient avant. Anté, c'est avant. Anti, c'est contre. Donc, il vient avant et il propose aux habitants de ce monde une fausse paix. Il propose aux gens, il propose aux juifs une fausse paix. Et beaucoup de gens vont l'acclamer. Et c'est déjà le cas. Beaucoup de gens, mes amis, adorent, adorent les systèmes des hommes. et la plupart des églises se sont fédérées, paganisées. Des pasteurs ont créé des associations pastorales pour, mes amis, ils vont faire des réunions écuméniques, ils vont faire des réunions de fêtes, ils vont manger, danser comme dans le monde avec des musiciens complètement paganisés, avec des chantres complètement paganisés, mes amis, dans l'impulicité, dans l'impulicité qui sont complètement fornicateurs. et on voit ces prédicateurs, il y en a qui parlent même de la sanctification, mais c'est de la séduction parce que pour vous attraper, ils vont parler un peu de la sanctification, mais quand vous grattez un peu, ils collaborent avec des voleurs, avec des impies, avec des sorciers, avec des... ils vont sur des sites où Christ n'est pas glorifié des sites des marchands. Un homme de Dieu, un prédicateur de l'évangile est un homme radical. C'est-à-dire, il respecte tout le monde, mais il prêche l'évangile. Il n'est pas dans la compromission, même s'il doit se retrouver seul. Il n'est pas dans le mélange. On va s'associer avec toutes les églises de la ville pour prier pour le réveil. Non, le réveil ne vient pas parce que les églises se sont unies. Le réveil vient parce que Dieu appelle quelqu'un et lui dit il va crier. C'est ça qu'il faut comprendre. Élie s'est associé avec quel prophète pour qu'il y ait le réveil, pour qu'il y ait le feu ? Jean-Baptiste s'était associé avec qui ? Pour qu'il y ait le réveil, le feu, il faut qu'on arrête qu'on change de mentalité. Le réveil ne pourra pas toucher votre ville. C'est quoi le réveil ? Ce n'est pas la conversion de tous les païens. Non, ce n'est pas ça dont on parle. C'est une prise de conscience des enfants de Dieu destinés au ciel qui vont, mes amis, revenir à la maison du Père. Voilà. C'est des âmes qui sont gagnées, des âmes qui sont destinées au ciel comme la parole nous dit parce qu'il y a deux réveils, l'apostasie et le réveil de l'église. Voilà, donc on voit que cela ne viendra pas parce qu'il y a eu l'unité visible. Non, l'église de Yeshua est déjà unie. Il nous a unis à la croix. Il a brisé le mur d'inimitié nous dit Ephésiens 2. Donc, ce n'est pas un homme qui viendra encore unifier, réunir, rassembler les églises. Ça, c'est l'homme impi qui le fait. Ça, c'est le premier cavalier qui le fait. Voilà, parce que c'est l'église, ce premier cavalier soutiendra pendant quelques temps l'église apostate. Voilà pourquoi cette femme, elle est soutenue par la bête, par le premier cavalier. Voyez, mes amis, la femme, elle est soutenue, elle est portée comme ça, mais un temps viendra où le premier cavalier nous dit à Paulie 17, va combattre, dépouiller cette femme, cette église apostate. Voilà, chrétien, les signes sont là. Voyez, si vous apprenez que votre pasteur fait une ordination avec de l'huile d'onction, avec soutane, quittez cette église. Si vous apprenez que votre pasteur fait partie d'une fédération pastorale, quittez cette église, c'est le feu, le feu, mes amis étrangers est rentré dans ces assemblées. Le Seigneur avertit son peuple, il est l'heure de se préparer, l'heure de se sanctifier et vous savez qu'à cause de ces messages, on est beaucoup combattus, traités de tout le nom, mais là, ce n'est pas le problème, plus les gens vont parler, plus nous allons crier parce que les attaques ne peuvent pas atteindre l'œuvre de Dieu, ne peuvent pas détruire l'œuvre de Dieu. Au contraire, les gens qui parlent font la pub et nous voulons vous avertir et Yeshua revient. Vous me direz frère, quoi faire ? Dans quelle assemblée il faut y aller ? Je ne vous recommande pas les églises, je vous recommande le royaume de Dieu. Il est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous dit la parole et le reste des choses vous seront données par-dessus. On n'a pas dit chercher une église, chercher un pasteur, chercher Shora, ce n'est pas ça l'évangile. Nous vous présentons Yeshua. Voyez frère ? Donc, le premier cavalier a réussi à détruire beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs et il le fera encore pour demain. Yeshua revient, frère et soeur. Il est venu en tant que, il est venu avec la deuxième bête, donc la papauté, voilà. Donc, c'est aussi l'image de l'antéchrist toujours parce que tout ce qui est contre Jésus-Christ est antichrist. Voilà. Donc, voilà mes amis ce que je voulais partager un peu rapidement avec vous. Et donc, Jean a vu cette bête restaurée dans notre génération et c'est déjà le cas avec l'ONU, avec ses agences, avec le monde globalisé, avec Internet, il n'y a plus de frontières. Le monde est devenu un petit village et celui qui habite en Australie, grâce à l'Internet, est devenu notre voisin le plus proche, vous voyez, grâce à la téléphonie, tout ça. Donc, vous voyez bien que les frontières ont été complètement enlevées et voilà pourquoi il est dit que toute la terre va suivre la bête. Vous voyez, et il se sert aussi cet animal de l'Internet pour polluer les gens, pour détruire des foyers avec la pornographie qui est banalisée, avec le sexe qui est banalisé, la nudité qui est banalisée. Frères et sœurs, l'heure est grave donc faisons vraiment attention, veillons parce que Yeshua revient. Voilà le message qu'il nous a demandé de prêcher toute l'année de cette année, le retour de Yeshua, de prêcher sur l'enlèvement de l'Église, sur le royaume de Dieu véritable et pour vous montrer frères et sœurs que notre cité est là-haut. Voilà, donc je ne sais pas si le standard était réglé pour qu'il y ait de coups de fil, je ne sais pas. Non, ce n'est toujours pas réglé. Donc, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais révéler le Seigneur pour moi ce partage et je voulais simplement dire aux frères et sœurs ceux qui aiment vraiment la vérité. Lorsqu'on lit 1 Timothée 4, il est dit mais l'esprit dit expressement. C'est comme un coulis express. Séraphine dit qu'il est aux aguets que dans les derniers temps quelques-uns se déteniront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Nous sommes dans l'État. Tu ne veux pas parler de ça un peu pendant quelques minutes après l'émission ? Gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit béni donc au moins pendant une demi-heure et exhortez les frais par rapport à ça. Je pense que ça va les encourager. Chrétien, vous êtes averti. Personne ne pourra dire qu'il n'avait pas entendu. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas averti. Je tiens ce soir à encourager les frères et sœurs parce qu'on était hier, avant-hier, on était à Bonn, à Nelman. Je tenais aussi à bénir le Seigneur et à remercier les frères et sœurs qui se sont mobilisés pour ce programme. Vous avez déjà vu les images qui sont sur TV de vie et que le Seigneur soit béni. Vous avez été nombreux à nous encourager. Vous étiez venus nombreux partager l'évangile avec nous, adorer Dieu ensemble avec nous et on a vu combien vous aimez le Seigneur, combien vous êtes motivés et cela nous a tellement touchés que nous avons dans la prière d'accord avec le Seigneur décidé de revenir au mois de mai, toujours en Allemagne pour des programmes. à la fin du mois donc on sera à Berlin vendredi et samedi et dimanche donc le dernier week-end de ce mois-ci. Ensuite on sera aux Antilles au mois de à partir du 9 prochain du 9 avril et on sera à Martinique en Guadeloupe à Saint-Martin et en Guyane. On vous donnera toutes les informations il n'y a pas de problème bientôt et on sera aussi selon que Dieu nous conduit donc on sera aussi en Suède et bientôt on vous donnera les informations et pour votre information nous avons commandé 10 000 autres exemplaires de la BGC et grâce à vos prières premièrement et à vos dons nous arrivons à imprimer autant des Bibles et c'est une nouvelle version avec une concordance donc là on a tout envoyé chez l'imprimeur logiquement si tout va bien d'ici avant le 20 avril on aura les 10 000 autres exemplaires donc la version actuelle de la BGC compte 1288 pages et la dernière version 2015 aura 1500 à peu près pages donc vous voyez qu'il y a une grande une grosse concordance avec plusieurs mots et il y a d'autres informations qu'on a mis dedans pour vous permettre d'avoir n'est-ce pas une d'avoir la connaissance de la parole la connaissance historique également n'est-ce pas depuis la naissance de l'église jusqu'à nos jours donc dedans on parle aussi de l'histoire de la Bible et pourquoi aussi on a mis aussi un petit mot sur le choix du nom de Yahweh pourquoi on a choisi ce nom là ce nom là et vous êtes nombreux à prier pour nous à nous couvrir par vos prières et on en a besoin frères et soeurs vous qui voulez nous inviter ici et là sachez que nous avons d'abord besoin de vos prières et nous ne voulons pas devenir des idoles nous voulons rester vos frères et soeurs parce que ceux qui sont véritablement touchés par l'évangile n'adorent que Dieu seul Yeshua notre Seigneur et nous sommes vos frères et considérez-nous comme vos frères pas autre chose pas autrement et c'est alors que nous viendrons aussi chez vous si vous êtes comme ça pour qu'on s'encourage mutuellement car nous fuyons beaucoup l'idolâtrie et nous avons besoin de vos prières nous avons besoin aussi d'être encouragés par des témoignages que Dieu des guérisons que le Seigneur opère en vous donc envoyez-nous des mails pour témoigner afin que nous bénissions ensemble le Seigneur et merci aussi pour vos dons qui nous permettent de payer les charges de soutenir les veuves les étrangers les orphelins et les nécessiteux que Dieu met sur notre route et que Dieu soit béni en tout cas pour tout nous vous disons à demain soir 20h30 heure de Paris pour votre émission la dernière trompette et on va continuer l'enseignement sur bien sûr le retour de Yeshua ne teignez pas vos ordinateurs notre frère va partager quelque chose avec vous on dit Yeshua Amen Amen